Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à étudier une suite d'intégrales. En fait, si tu regardes le titre, suite, on va utiliser exactement les mêmes outils que l'on a vu en début d'année, et puis sauf qu'ici il va y avoir des intégrales, c'est tout, ça ne change rien. Donc on va faire un exemple afin d'éclaircir tout ça. Soit IN égale l'intégrale de 0 à 1 de XN exponentielle X DX pour N antinaturel à partir de 1. Alors j'appelle FN de X, c'est fonction de paramètre N justement. Et tu comprends bien que F1 de X, c'est donc X exponentielle X, F2 c'est X au carré exponentielle X, F3 X au cube exponentielle X, et donc l'intégrale de 0 à 1 va s'en trouver modifiée pour I1 lorsqu'ici il y a 1, I2 lorsqu'ici il y a 2, I3 lorsqu'ici il y a 3, etc. On va étudier cette suite justement d'intégrales. On note CN les courbes représentatives de fonctions FN et on a tracé C1, C2, C3. D'accord ? Voilà ton dessin qui t'est fourni. Première question, conjecturer le sens de variation de la suite IN et démontrer-le ensuite. Alors, c'est qui IN ? Question à te poser. Donc IN c'est une intégrale. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe sur mon intégrale ? Donc entre 0 et 1. Et en fait, entre 0 et 1, je te rappelle, comme tes fonctions ici sont positives, l'intégrale va correspondre à une R. Donc en fait, I1 correspondra à cette R-là, d'accord ? Sous la courbe 1, l'axe des abscisses et les verticales 0 et 1. I2 va correspondre à cette R sous la courbe rouge, qui est donc plus petite puisque C2 est en dessous. Et I3, encore celle-ci. Et si tu regardes bien, tes trois R vont être de plus en plus petites. Donc IN, conjecture, semble être une suite décroissante. Je t'affiche ça haut à gauche. Maintenant, deuxième partie, on va essayer de le démontrer. Alors, pour démontrer qu'elle est décroissante, il faut qu'on compare, comme on l'a vu dans le chapitre des suites, IN plus 1, ici, c'est pas UN plus 1, parce que la suite s'appelle IN. Donc, on va comparer IN plus 1 et IN. Comment ? Eh bien, tu vas voir, c'est des intégrales. Il faut qu'on compare cette intégrale avec ici N plus 1 et cette intégrale avec N qui est ici devant nos yeux. Eh bien, c'est toujours pareil, ce que je t'ai marqué ici. Tu vas comparer en premier les fonctions qui sont derrière le signe intégral, là où se passe l'action, entre 0 et 1, ta variable X. Et ensuite, tu passeras à l'intégrale qui maintient l'ordre. C'est toujours pareil, d'accord ? Alors, il y a une autre méthode que tu pourras voir en exercice et on peut très bien faire la soustraction IN plus 1 moins IN et te focaliser sur le signe de ton intégrale. Moi, je vais comparer directement les intégrales. Donc, je pars et je te montre la solution. Donc, pour N à partir de 1 et X entre 0 et 1, X puissance N plus 1, parce que là, l'exposant est supérieur à celui-ci, va être plus petit que X. Je te rappelle qu'un nombre qui est entre 0 et 1, plus on le met à une puissance plus forte, plus le résultat diminue. Si ça avait été l'action entre 1 et 2, l'ordre aurait été contraire. Ensuite, je dois obtenir le classement des fonctions FN et FN plus 1. Donc, il suffit de multiplier par exponentielle X qui est positive et qui maintient l'ordre pour obtenir le classement de tes fonctions. C'est ici, c'est gagné. Et ensuite, on passe à l'intégrale. Donc, en prenant l'intégrale de 0 à 1 de ceci, Dx, j'obtiens l'intégrale notée IN plus 1. Et ici, j'obtiens l'intégrale IN. Conclusion, la IN plus 1 étant plus petite que IN, tu viens de démontrer qu'effectivement, ta suite d'intégrale ne va faire que décroître à partir de N égale 1. Question de prouver que pour N, à partir de 1, on a cet encadrement. Bon, alors là, on a des quantités. Et là, on a IN qui est une intégrale. Quand tu dois encadrer une intégrale, c'est toujours la même technique. Tu encadres la fonction derrière le signe intégrale, puis tu passes à l'intégrale qui maintient l'ordre. Voilà. Donc, je vais comparer, je vais encadrer ceci. Donc, x, s'il est entre 0 et 1, ceci est entre 0 et 1. Si x est entre 0 et 1, ceci est entre exponentielle 0 et exponentielle 1. Maintenant, tu fais attention, parce que ça, ça ne va te donner que des nombres. Et du coup, tu ne vas obtenir qu'un classement de nombres. Eh bien, moi, tu sais ce que je vais faire. Je te propose, pour obtenir du N plus 1 en bas, je vais garder le x puissance N. Je vais seulement encadrer exponentielle x. Et du coup, c'est à toi de jouer en fonction de ce que tu veux obtenir. Donc, je t'affiche la solution pour finir. Et donc, pour x appartenant à 0 et 1, du coup, forcément, exponentielle x est entre exponentielle 0 et exponentielle 1 qui se note E, car exponentielle est strictement croissante sur R. Ensuite, on fait un petit fois x puissance N parce qu'il faut absolument que j'obtienne la fonction derrière le signe intégral fn de x ici. D'accord ? Et quand j'en suis là, je n'ai plus qu'à passer à l'intégrale de 0 à 1 qui garde l'ordre. Du coup, en prenant ça, ça fait donc IN. Mais là, attention, à gauche, j'obtiens cette intégrale. Et à droite, j'obtiens celle-ci. Mais E étant une constante, je peux la sortir. D'accord ? C'est une constante multiplicative. Conclusion. Je dois calculer cette intégrale de 0 à 1 de xndx qui est à gauche comme à droite pour finir. Comme par hasard, c'est une primitive sympathie qui est x puissance N plus 1 sur N plus 1 calculé entre 0 et 1. Je remplace par 1, ça fait donc 1 puissance N plus 1, 1 sur N plus 1. Je le soustrais en enlevant 0, c'est-à-dire 0. Il reste que ceci. Tu remplaces ici et là et tu obtiens ton résultat. La question supplémentaire qu'on pourrait te poser, c'est quelle est la limite de la suite IN ? Eh bien, tu as réfléchi. Un nombre divisé par un infini, cette quantité, le membre de gauche, va vers 0. Un nombre divisé par un infini, cette quantité va aussi vers 0. Les deux limites sont les mêmes et vont vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la suite IN va vers 0. Voilà. Sous-titrage ST' 501